Valérie, tu aimes les bons steaks, les bonnes entrecôtes bien grillées. Oui, j'aime bien les bons steaks bien grillés, sans matière grasse, parce que j'aime faire attention à ma ligne. Eh bien, tu vois, regarde, dans cette poêle un petit peu particulière, eh bien, on peut effectivement faire griller toutes sortes de viandes absolument sans matière grasse. Tu n'as mis aucune matière grasse ? Non. Ça, c'est vraiment tout nouveau, c'est révolutionnaire. Ce sont les poêles en pierre. Tu vois, ces mouchetés, eh bien, tout simplement, c'est de la poudre de pierre qu'on a projetée. Et tu vas réaliser dans ces poêles une cuisson comme si tu avais une cuisson sans matière grasse sur une pierre. Donc, en fait, ces poêles sont réalisés, entre autres, à base de poudre de pierre, c'est ça ? Exactement. Et c'est ce qui permet, effectivement, d'avoir ce côté antidérapant et une cuisson sans matière grasse. Un petit peu à l'ancienne, en fait. Bah oui, à l'ancienne, tout à fait. Regarde, je vais tout simplement casser cet oeuf. Et tu vas voir, dans quelques secondes, eh bien, on va pouvoir le déplacer très facilement sur ce fond en pierre. C'est vrai que c'est dur. On n'avait rien inventé de mieux au niveau de dureté depuis la naissance des Alpes-Suisses. Regardez. Découvrez deux incroyables poêles en pierre capables de cuire un oeuf sans matière grasse. Sur le revêtement anti-adhésif, l'oeuf n'attache absolument pas. La cuisson est rapide et homogène, quel que soit le type de feu utilisé. En deux diamètres différents, les poêles sont revêtus de poudre de pierre. Leur fond est plus épais que celui d'une poêle classique et elle résiste mieux à une éponge métallique. Même sur une plaque à induction, les poêles en pierre sont très efficaces. Et leur robustesse leur permet une longue durée de vie. Leur performance impressionne véritablement. Et le goût des aliments qu'on y prépare est préservé. Sans aucune graisse, les produits conservent toutes leurs propriétés nutritives. C'est un véritable gage de fraîcheur. Avec ces poêles révolutionnaires, vive le retour à l'âge de pierre. Regardez, avec mes poêles en pierre, de 24 et 28 centimètres, je cuisine absolument sans matière grasse. Et ce n'est pas Laure que nous accueillons sur ce plateau qui va nous dire le contraire. Bonjour Laure. Bonjour Pierre, bonjour Valérie. Non, non, tout à fait, c'est vraiment fantastique. Alors on va vous voir à la maison utiliser effectivement nos poêles en pierre. Tout à fait. Alors, avec vos recettes préférées, on va dire. Ici, voilà, un petit pancake, vite fait, très facile et très très joli pour le servir. Là, mon plat préféré, le poisson, le saumon, très difficile à faire. Ah oui, ça accroche en général. Tout à fait. Et là, poupe, impeccable, c'est vraiment fantastique. Là, une petite omelette pour les enfants, le soir, vite fait, sans matière grasse, très diététique. C'est vraiment très agréable. Ça, ce sont des... Des dés de poulet. Des dés de poulet. Avec vraiment le goût du poulet qui ressort parce que c'est une cuisson tout à fait naturelle. Et puis, alors, on a une cuisson qui est homogène puisque l'épaisseur de ces poêles est particulièrement importante. Tout à fait. Puisqu'on a 4,7 mm pour la 28 cm de diamètre et 4,3 mm pour la 24 cm. Alors, quand on sait qu'en général, les poêles, l'épaisseur tournent aux alentours de 2,5 à 3 mm d'épaisseur. Donc, on a vraiment une cuisson homogène partout. Très agréable. Voilà, donc, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. La 28 et également la 24 cm. L'or. Est-ce qu'il y a vraiment une différence avec les poêles traditionnelles ? Oh, il y a plein de différences. Et la facilité d'entretien, ça, c'est vraiment, je dirais, le petit plus qui est très agréable. Pas de vaisselle. On essuie et c'est terminé. On peut presque les ranger dans l'armoire. Voilà, les poêles en pierre, c'est véritablement révolutionnaire. Essayez-les également. Elles sont garanties 25 ans.